L'actrice Laetitia Milot était tellement heureuse de voir sa belle histoire à l'écran. Ainsi que elle exeronne de plus belle la vie, probablement plus que quiconque. Car c'était devait être tourné dans le rôle de l'hyp pour la vie, une fiction c'est rare par une tosie de par 45 minutes, pour TF1 adapté du roman émouvant écrit par L'actrice. Publi en 2017, il relate le destin brisé et une jeune écrivier qui, suite à un délit de fuite, perd à l'usage de ses jambes. Au jour où c'était la rentrée de Tic et Tac, une publication partagée par Laetitia Milot, Laetitia Milot officielle, le 17-7. 2020 à 11, 26 pendant ainsi, le 3 août, c'est avec une joie immense que la belle Laetitia Milot rejoint la distribution de Francois Vincent Telly, Christiana Riali et Antoine Dunry, en région parisienne pour commencer le tournage. Pourtant, on apprend au jour 8 qu'après quelques jours seulement, un drame s'est produit. Alors que tout allait parfaitement bien, un incident majeur à tout bouleverse. Laetitia Milot, test positif à COVID-19. L'acteur Antoine Dunry devait être place dans une quinzaine des urgences, selon ICI Paris. Une information qui ne fut pas immédiatement revelie, afin de ne pas affoler les foules. La production a dû s'adapter en changeant les plans de tournage. Souhaitons qu'Antoine soit bientôt remis sur pied mais surtout que personne déautraîne et aide contamine. Laetitia Milot, je ne serai plus capable de donner la vie ? Une terrible nouvelle pour Laetitia Milot, qui souhaitait en donner à Liana un petit frère ou une petite sœur. Il y a parfois, à la télévision, des moments de pure émotion, qui sont bien loin de la mascarade ou du jeu. Ces instants, trop rares, sont marques du saut de la vérité. Certains de ces moments a eu lieu le vendredi 7 février sur le plateau de la boîte à secrets, L'émission de Faustine Bollaire, diffusée sur France 3. Parmi les invités de L'animatrice figure est la charmante Laetitia Milot, retrouvée dans Plus belle la vie. Nous la connaissons aussi car, en déclarant qu'elle a été elle-même atteinte et une grave maladie gynécologique, L'endométriose, elle a fait découvrir à un large public l'existence de ce flot empêchant les femmes de devenir mère. Une fin de tournage avec beaucoup d'émotions ? Que de belles rencontres, de merveilleux souvenirs qui resteront à jamais graves, une ambiance exceptionnelle qui eux t'amène par une équipe au top et une énergie positive des chevaux qu'on ressentait tous les jours ? Merci toute l'équipe, merci TFN Apriquian Aran Charlotte Merlin Productions Claire Fabrice Paul Stéphane P. 2020 à 12, 36 pendant elle est la première personnaliste francaise à voir dire qu'elle en souffrait, et à l'être courageuse, reconnaît Yasmine Kando, présidente de elle et une des principales associations luttant contre cette maladie, Endo France, dont la marraine est Laetitia. Elle actrice Laetitia Bilotte a si bien combattu que le 14 mai 2018, elle a l'immense choix d'y accueillir celle que son mari Badri, et elle-même désirait plus que tout au monde, leur petite fille, Liana. La vie nous a offert un merveilleux cadeau. Nous avons déjà eu la chance d'y avoir Liana. Ce serait indossant de se plaindre, de dire, nous avons absolument besoin d'une deuxième. Je me sens déjà privilégiée d'y avoir une fille, expliquait-elle à notre collègue de Tellstaren année dernière. Pourtant, Laetitia Bilotte a fait tout ce qu'elle a pu pour redonner la vie. Nous essayons, d'y avoir un autre enfant, même si nous nous considérons chanceux d'y avoir Liana, confiait-elle à Naikos Aliaga dans 50 minutes inside en octobre dernier. Malheureusement, malgré une nouvelle intervention en novembre, comme elle le fait savoir sur les ressources sociaux, Laetitia ne parviendra jamais à réaliser son rêve. Voilà ce qu'elle a révélé, les larmes aux yeux, dans le spectacle de Faustine Boller. On voulait avoir un deuxième enfant pour donner à Liana un petit frère ou une petite SR, dit-elle. Avec Liana, nous avons gagné une bataille contre l'endométriose. Mais cette fois, cette bataille est remportée par L'endométriose. Je ne pourrais plus avoir un deuxième enfant. Je ne pourrais plus donner naissance à un enfant. L'actrice Laetitia Milotte, faisant de la peine au public, ajoute immédiatement, « Je n'ai pas le droit de me plaindre, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. » La vie nous a offert le plus beau cadeau, c'est Liana. Accueille News People Laetitia Milotte au plus mal, les révélations chapitre 0. « Je n'ai pas le droit de me plaindre, je n'ai pas le droit de me plaindre. »